Bonjour à tous, alors je suis devant Sostrengren, je vous invite à lire en même temps que moi puisque c'est très difficile à prononcer pour ma part. Donc voilà, c'est une boutique qui est à Crétée-Soleil, donc elle est vers le côté Sephora-Carrefour. Donc on va aller y faire un deuxième petit tour puisque ce sera ma deuxième vidéo dans leur enseigne. Donc c'est une boutique que j'avais déprouverte et vraiment j'adore ce qu'ils font, ils font vraiment de très très jolies choses. Alors on va commencer par l'extérieur puisque vous voyez c'est sympa puisqu'ils ont une vitrine ouverte. Alors à savoir aussi, c'est que cette ancienne fait aussi du food et ils ont pas mal de choses et d'après ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment pas mal. Donc essayez de goûter, donc le rayon est au fond du magasin. Je ne sais pas si je vais y faire un tour dans ma vidéo mais je vais essayer et d'ailleurs j'en profite avant que j'oublie. Donc demain ils organisent une dégustation de pesto. Donc si vous n'êtes pas loin de Crétée-Soleil, venez y faire un tour et c'est des activités qui sont gratuites en plus. Alors on a ça, je suppose que c'est pour mettre les couverts. Donc 6,88€, vous avez ce modèle là et vous avez un modèle plus petit à 5,44€. On a un porte-issuie-tout en bois avec le petit anneau doré à 8,16€. La corbeille à 13,87€. Alors le pot à 5,92€ donc idéal pour y mettre les spaghettis. Et vous avez deux autres tailles, la moyenne à 4,79€ et le plus petit à 4,36€. Un plateau à 11,80€. Des petits sets de table, 2,33€. Ceux-là d'ailleurs, il semble que je vous les ai déjà présentés dans ma dernière vidéo. D'été hier, 10,70€. Avec les petits verres, les petits gobelets qui vont avec, 1,89€. On a des assiettes aussi. Donc c'est 2,10€. Alors attendez, que je regarde, que je vous donne le prix, 4,19€ la grande et 2,10€ la plus petite. Et on a celle-ci à 1,74€. 8,16€ la petite corbeille. Et les ramequins à 1,39€. Ah oui, il y a aussi des toutes petites corbeilles. Donc les petites sont à 5,34€. Donc on va entrer dans le magasin. Et moi, ce que j'aime dans ce magasin, c'est aussi la zen attitude qu'il y a. La musique est vraiment très douce. Les produits sont rangés dans une certaine harmonie. Et quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Le personnel est super gentil, super avenant. Donc pareil pour la responsable. Vraiment, ça fait plaisir quand on passe devant des vendeurs qui vous disent bonjour, qui vous conseillent avec plaisir. C'est toujours un petit plus. Parce que c'est bien des fois d'aller dans des enseignes, c'est pas cher et tout. Mais quand les gens ne vous regardent à peine. Pour vous donner un renseignement, vous passez par 10 personnes différentes. Et ça, je trouve que c'est un petit plus aussi. Les sandales. Donc alors là, quand vous entrez dans le magasin, c'est toutes les arrivages, les nouveautés. J'espère que je ne dis pas de bêtises parce qu'on m'a tout bien expliqué juste avant. Donc voilà, c'est le thème du voyage. Donc avec les sandales à 5,44 euros. Alors ça, c'est les protèges passeport, il me semble. Donc à 4,20 euros. Vous avez deux coloris. Donc les flacons de voyage. 83 centimes. Alors ça, c'est sympa. Je n'avais jamais vu ça comme ça, les petits flacons qu'on remplit. Donc 1,96 euros. Alors ça, quand je suis rentrée, j'ai vu, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être un cintre pliant. Ça a marqué là. 68 centimes. Original, je n'avais jamais vu ça. Mais c'est vrai que quand on voyage, mais je dirais plutôt quand on part pour le boulot et qu'on a des chemises et tout et qu'il n'y a pas de cintre, ce n'est pas très cool. Ou même en vacances. Donc on est obligé de tout plier. Donc ça, ça peut être sympa. 68 centimes. On a aussi les flacons pompes. 83 centimes. Alors ça, on les avait vus la dernière fois. Alors, ça, c'est les ceintures, vous savez, pour mettre autour des valises. 2,78 euros. Alors pour moi, c'est pratique pour deux raisons. Donc déjà, comme vous la mettez autour de votre valise, si on essaye de casser votre valise, alors c'est sûr que ça ne les empêchera pas d'aller plus loin. Mais en tout cas, comme ils verront qu'il y a déjà un premier obstacle, alors j'espère qu'ils ne vont pas continuer plus loin et qu'ils vont laisser la valise tranquille. Et pour une deuxième raison, c'est qu'en fin de compte, ça permet de voir sa valise plus rapidement. Sauf si vous n'avez pas de chance et qu'il y a une personne qui a la même valise, la même ceinture. Donc c'est des petites choses qui sont importantes parce que quand on descend de l'avion, la première chose qu'on a envie, c'est d'aller à son hôtel, d'aller chez soi ou dans sa résidence pour s'y reposer. Même si les vols parfois sont courts, c'est quand même assez fatigant. Donc les... Oui, je vous l'ai dit, 2,78. Les petits petits liés, 1,64 €. Ça, c'est pratique même dans son quotidien. On n'a pas besoin de prendre tous ses médicaments. On met juste là-dedans un vaporisateur parfum, 2,49 €. Ça aussi, c'est pratique. On n'a pas besoin d'emmener tout son flacon, mais ça aussi, c'est dans le quotidien, c'est très très pratique. Vous l'avez en violet, en doré et en noir. On a des corbeilles. Celle-ci est à 3,14 €. Ça, c'est pas mal pour organiser son maquillage dans sa salle de bain, pourquoi pas. Et vous avez la plus grande, qui est à 5,58 €. 5,58 €. Le masseur pour tête. Celui-là, je vous l'ai déjà montré dans ma précédente vidéo. Je sais que j'avais une abonnée qui n'arrêtait pas de me demander de faire une vidéo sur les masseurs de tête. Là, il y en a dans ce magasin. Donc, si vous êtes toujours à la recherche, vous avez celui-là à 2,66 €. Il y en a un autre. C'est celui-là. Il est à 1,82 €. Alors, on est aussi toujours dans le voyage avec les étiquettes pour valise. 63 centimes. Ça aussi, c'est très bien. Pensez à mettre des étiquettes voyantes, même si vous n'avez pas les couleurs flashy. Franchement, pensez-y. Parce que, comme je vous dis, une fois arrivée au sol, même dans le train, tout ce qu'on a envie, c'est de prendre sa valise et de partir. Les corbeilles, vous les avez aussi en noir. Vous avez aussi des futas. Ça, c'est très bien si vous allez au hamam, au spa. Donc, elles sont à 6,29 €. Un petit tour dans la déco, même si je vous l'ai déjà montré la dernière fois. On a des caisses en bois. On a 4 tailles. Donc, les prix vont du plus petit à 1,98 € jusqu'au plus grand qui est là. Qui est d'ailleurs très beau, je trouve. Et qui est à 7,70 € pour le plus grand. Ils ont un rayon aussi pour les enfants qui est plutôt sympa avec des assiettes, des mugs. Les assiettes sont à partir de 2,66 €. On a vraiment pas mal de choix. On a des petites étagères. Du papier peint même. On a des caisses à roulettes en bois à 12,49 € éventuellement pour ranger les jouets. Donc, vous avez la plus grande qui est à 20,34 € et la plus petite à 12,49 € avec différents motifs. On a aussi une étagère que vous avez montrée la dernière fois mais la dernière fois, il n'y avait que le château fort. J'ai trouvé ça vraiment très original. 20,80 € et vous avez la version château de princesse. On a aussi du savon pour le bain, de l'huile pour le corps, du shampoing. Un autre rangement à 13,76 €. Ça, c'est vraiment très pratique, je trouve, pour leur mettre leur petit doudou, leur totote. Bref, on peut y mettre plein de choses. On a les draps pour bébé aussi à 6,32 €. On a aussi des crochets. Alors, il y a trois tailles. Donc, il y a 2,49 € le grand. Il y en a un petit à 1,39 € et on a un moyen à 1,98 €. Donc, grand, moyen, petit. Donc, en fait, dans chaque taille, on a différents motifs. Vous avez plusieurs couleurs, vous avez plusieurs petits dessins. Donc, mon petit conseil à chaque fois que je vous montre comme ça des petits portes-manteaux pour les enfants ou pas, on peut prendre un portes-manteau tout à fait standard. C'est de le mettre à la taille de l'enfant. Parce que c'est comme ça qu'il va acquérir le plus tôt son autonomie. Parce que forcément, si le portes-manteau est à 1,50 m, il n'aura pas accès à son manteau ou bien pour le prendre, il faut qu'il tire, il faut qu'il saute. Donc, ce n'est pas très sympa. Donc, essayez vraiment de mettre les portes-manteaux à sa hauteur. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez les monter. Mais en général, si vous trouvez une hauteur moyenne jusqu'à 8, 9 ans, vous pouvez garder cette taille-là. Puisque quand il est grand, il peut se baisser. Mais quand il est petit, c'est plus facile pour lui d'attraper. Et du coup, avec cette petite astuce, vous verrez que votre enfant sera un peu plus autonome. parce qu'il pourra attraper son manteau pour le mettre et sortir. Quand il rentre, il peut l'enlever et le mettre sur le porte-manteau. Et plutôt, on fait confiance à nos enfants et on leur donne une certaine autonomie et mieux, ils grandissent. Donc, voilà. Parfois, je veux dire, j'ajoute même quelque chose qui m'est tout à fait personnel. c'est que, en fin de compte, c'est nous qui ne laissons pas grandir nos enfants. Ce n'est pas nos enfants qui ne grandissent pas. Donc, voilà. Plus vous allez les porter en avant et plus vite, ils grandiront et ils vont acquérir une meilleure autonomie. Des crayons de couleurs. Vous voyez, je trouve ça super joli. Ce n'est pas pour les crayons de couleurs que je vous mets cette séquence-là, mais regardez comment c'est rangé. C'est vraiment agréable à regarder. Je vous donne quand même le prix. C'est 48 centimes. Vous me demandez souvent si c'est du matériel de création loisir pour adultes ou scrapes. Vous avez tout un mur. C'est sympa, des petits tampons comme ça avec les lettres. Donc, 5,14 euros. Vous avez de l'argile à 3,64 euros. Des cuteurs. Encore des petits tampons à 2,82 euros. Ça, c'est sympa, tiens, pour s'organiser. 3,98 euros. Oh, c'est minu, ça. 2,09 euros. En porte-pièce pour argile. Je ne savais même pas que ça existait, vous voyez. Du coup, ça, ça peut être sympa aussi pour les enfants. Des petites perles, 1,82 euros. Alors, il y a ça aussi, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est écrit là. Anneau pour mobile, 1,38 euros. Ah, bah, vous voyez, je ne savais même pas que ça existait. Mais de toute façon, ça existe. Parce que sinon, comment on pourrait faire un mobile ? Mais je ne savais pas que ça se vendait comme ça pour créer son propre mobile. Vous avez le petit. Donc, il y a 1,24 euros. Vous avez un plus gros. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cercle à broder en bambou. Vraiment, vous avez de tout. Vous voyez, le rangement, il est vraiment agréable. Du fil, comme ça, 1,24 euros en métal. Des petites billes, 1,58 euros. Alors, rangement pour ruban. 1,64 euros. Les pelotes. Alors, je sais que vous êtes beaucoup aussi, enfin, il y a beaucoup d'abonnés qui me suivent et qui sont pro laine. Donc, voilà. Ici, vous avez de la laine. Donc, 100% coton, 8,4. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous le dis. Donc, les pelotes sont à 1,82 euros pièce. Vous avez plusieurs coloris. Vous avez des pelotes 3 couleurs à 2,39 euros. Je vais peut-être essayer de vous montrer un peu plus d'informations. Voilà, 100% coton. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut voir. Vous avez aussi donc pelote 3 couleurs 2,39 euros. Vous avez ça. Alors, je pense savoir, à mon avis, c'est pour mettre la pelote et mettre le fil là. Je pense. Je ne vois aucune explication. Je pense que c'est ça. En tout cas, ça coûte 4,92 euros. Mais à mon avis, c'est ça. Tiens, dites-moi en commentaire si j'ai bien deviné. Moi, je pense que c'est pour mettre la pelote là et mettre le fil là. Comme ça, ça évite que ça se mélange. Vous avez d'autres pelotes là. Des décorations vêtements. 94 centimes. Donc, c'est thermocollant. Une autre pelote. On a après des crochets, du velcro, des aiguilles, des épingles, des boutons. Ils sont originaux, ceux-là. 1,08 euros. Et un kit de couture à 2,82 euros. Donc, il se ferme. Ça, c'est super pratique quand on voyage. Donc, on ne pense pas forcément à prendre ça. Mais moi, depuis que mon maillot de bain a lâché pendant mes vacances, je prends toujours au moins une aiguille et une bobine de fil avec moi. 2,82. Oui, je précise, il n'a pas lâché sur la plage. Il a lâché une fois que je suis rentrée à la maison. La peinture aussi. Donc, la peinture acrylique est à 1,84 euros et la peinture métallique à 2,68 euros. Regardez toutes les couleurs et tout le matériel pour peinture. Alors, j'ai une abonnée qui adore la peinture, donc je pense que vous êtes plusieurs. Mais une petite dédicace pour elle, parce que là, il y en a plein et je pense que ça ferait vraiment son bonheur. Couteau à palette, 2,82 euros. La palette comme ça, elle est à 2,09 euros. Puis après, vous avez des toiles. Et là, vous avez le côté pinceau. Pinceau qui est du coureur. Vous avez encore plein de toiles là. Il n'y avait pas que celles que je vous ai montrées. Ensuite, je voulais vous montrer le rayon food juste pour vous donner un petit aperçu. Je suis allée jusqu'au rayon puis j'ai fait demi-tour. J'ai dit, tiens, je vais les emmener quand même avec moi parce que je suis passée devant plein de rayons. Je pense que c'est intéressant de voir. Je suis désolée, c'est rapide. Vous avez encore là, tiens, des crochets. Là, vous avez tout ce qui est salle de bain. ne vous inquiétez pas, je referai des vidéos où je vous détaillerai vraiment chaque rayon. Pour le coup, pas aujourd'hui. Vous avez un rayon aussi fête d'anniversaire et en fait, il y a plusieurs thèmes. Il y a celui-là, il y a celui de l'autre côté. Il y a un peu côté fille, côté fleuri, côté garçon. Après, on a le rayon des bougies. Voilà. Donc après, il y a tout ce qui est vaisselle, juste après. Voilà, c'est une visite du magasin, du coup. Mais juste pour que vous voyez vraiment qu'il y a vraiment plein, 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 plein de rayons. Et on arrive au rayon food. le paquet. Alors, en collaboration avec un ancien chef étoilé au Michelin, Anna et Clara ont développé plusieurs produits fins au goût unique, mayonnaise, gourmand, vinaigrette. Alors, petit rappel, donc Anna et Clara sont les sœurs qui sont à l'initiative de ces magasins. Donc, elles existent bien. Parce qu'une fois sur commentaire, on m'avait dit que c'était des personnages fictifs. Non, 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 elles existent et c'est en fait deux sœurs. Donc, voilà, après le rayon food, on a aussi plein d'épices à 98 centimes. On a gavendich à 1,77€. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ça a l'air d'être des bonbons. Les fameuses sucettes et chamallows qu'on met dans le chocolat chaud. on a des bonbons plein de bonbons. On a du thé, de la confiture. On a des sauces. N'oubliez pas, demain, il y a un atelier pesto ici qui est totalement gratuit. alors une fois, je crois que c'est le week-end, je ne sais pas si c'est samedi, dimanche. De toute façon, ils font des ateliers gratuits, donc n'hésitez pas à venir y faire un tour des olives. Et alors, même ici, je vais faire une fin de vidéo tout en gourmandise dans le chocolat. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner d'avis puisque je ne les ai jamais goûtés. Donc, ça serait vous dire des bêtises. mais je ne doute pas sur leur qualité. Chocolat blanc bio 2,42 euros. Donc, si vous les avez goûtés, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et me dire lequel vous me conseillez. On a du thé comme ça en vrac aussi, orange, coin, printemps chinois. Et après, on a encore des bonbons. qu'à partir de 53 centimes jusqu'à 2,56 euros pour les les pépites de chocolat. Les chips bananes, 98 centimes. Donc, on a des fruits secs, des bonbons. Donc, voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de voir ce qu'il y avait un petit peu dans ce magasin et que du coup, vous aurez envie peut-être de venir faire un petit tour. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt et j'ai oublié les boissons fraîches. Donc, voilà. Vous avez aussi des boissons ici. Donc, voilà. Je vous dis vraiment à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada